Bienvenue chez moi. Entre ses études de droit et langues étrangères appliquées et son titre de Miss Vendée, en 2013, Sarah n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Une année de découverte, riche en rencontres, chargée en événements. J'ai pu assister à des choses auxquelles je n'aurais jamais eu l'occasion d'assister en tant qu'étudiante parfaite anonyme du monde des Miss. J'ai voyagé, j'ai rencontré plein de personnes, avec l'association des Vendéens de Paris notamment, j'ai fait pas mal de sorties. Embarquée dans une voiture durant le tour de Vendée cycliste, défilée sur un podium lors de l'élection de Miss Beaujolais, les souvenirs sont nombreux et Sarah les garde précieusement. Voici la caverne aux mille merveilles. Et je range mes petites affaires dans cette petite pochette parce qu'il faut en prendre soin, c'est mon petit diadème. Un autre petit souvenir de Miss Vendée 2013 parce que j'ai fait une chorégraphie dans cette petite robe. J'avais quelque chose à me prouver, je me le suis prouvé, je me suis fait une petite leçon en fait. L'expérience a été fructueuse on va dire puisque j'ai vraiment compris pas mal de choses sur moi-même. Car c'est avec encore plus de conviction que Sarah va continuer ses études en droit. Je m'imagine bien avec la toge noire d'avocate. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, de passer des somptueuses robes de soirée à celles plus sobres des hommes de loi.